Générique Écoute, écoute. Bonjour, nouveau podcast. Mon invité aujourd'hui est Yves Aubin de la Messusière qui vient de publier aux éditions Plon « Profession diplomate, un ambassadeur dans la tourmente ». Yves Aubin de la Messusière, vous êtes ancien ambassadeur, diplomate, vous êtes également président d'honneur de la mission laïque française et donc vous dites que vous avez écrit ce livre, que c'est en fait un autre livre et une bande dessinée qui vous a donné envie d'écrire ce livre « Profession diplomate ». Oui, effectivement, parce qu'on se souvient de cette bande dessinée, très bonne bande dessinée, le Quai d'Orsay, et qui met en valeur un ministre, Dominique de Villepin, très inspiré. Et donc tout cela tourne autour de la personne, ce qui est tout à fait légitime et normal, et autour de son cabinet. Mais on oublie qu'il y a donc, ne serait-ce que pour préparer le fameux discours de 2003 à l'ONU de Dominique de Villepin, des dizaines de personnes y ont travaillé. Et pour isoler les Américains, il y avait tout un réseau, pratiquement tout le réseau diplomatique, notamment les ambassadeurs des pays membres non permanents du Conseil de sécurité. Et donc il y a eu toute cette mobilisation professionnelle. C'est à partir de là que je me suis dit, mais il faut quand même parler des diplomates, ceux qui sont ou non les services au Quai d'Orsay, et surtout ceux qui sont sur le terrain. Oui, vous dites qu'en fait, alors tout le monde se rappelle, dans cette bande dessinée qu'il y a eu un film, on voit les personnages, on les reconnaît, mais vous dites que l'action diplomatique, non seulement dans cette bande dessinée, mais très souvent, elle est caricaturée, ignorée, et que le travail collectif, et notamment le cas effectivement que vous citez, d'opposition à guerre d'Irak, n'est pas mis en avant. Et il y a toujours, vous en parlez également, un peu ce parfum un peu désuet de la caricature de l'ambassadeur Rocher qui mangerait des chocolats et boirait du thé ou du champagne. Voilà, vous vous élevez un peu contre cette caricature qui a la vie longue quand même. Ah ben, qui a la vie longue. Et même un excellent ministre des Affaires étrangères, du nom de Laurent Fabius, quand il a pris ses fonctions, il a annoncé qu'il ne connaissait pas très très bien le Quai d'Orsay. Et puis il a lancé ce thème de la diplomatie économique. Bon, très bien. Les diplomates, et même au XVIIIe siècle, les diplomates, les consuls, notamment au Levant, ne faisaient que du commerce la diplomatie économique. On a toujours fait de la diplomatie économique. Mais c'est des légitimes qui mettent l'accent davantage sur la diplomatie économique. Et s'adressant aux ambassadeurs, il leur a dit, je vous engage à vous occuper davantage, non pas toujours de la grande politique, mais des affaires concrètes et économiques. Sans ça, vous finirez par ressembler à un personnage dans La Recherche du temps perdu de Proust. C'est le marquis de Norpois. Et on voit bien la description qu'en fait l'auteur. Alors c'est préjugé, effectivement. La vie longue, la vie dure. Moi, je l'ai observé, notamment quand j'étais dans un poste plus classique, ambassadeur à Rome, où les gens se disaient, mais à quoi sert un diplomate ? Alors là, on peut se poser la question, parce que quand on est à Bagdad, c'est une chose, à Djamena aussi, puis quand on est à Rome, c'est un autre métier. On y reviendra. Votre premier poste, c'est le Tchad. Vous y êtes ambassadeur. Vous connaissez les acteurs. Et vous dites, à propos d'Isdebi, que finalement, la France-Afrique a encore de beaux jours devant elle. Oui, parce qu'effectivement, je suis arrivé dans les bagages d'Isdebi, en quelque sorte. J'étais normalement promu pour un autre poste au Proche-Orient et en catastrophe... En 1900 ? En 1991. Et comme il y avait un changement, la fuite d'Issanabré, la venue d'Isdebi, accompagnée par la France, eh bien, il a fallu changer d'ambassadeur. Et voilà. Donc, je me suis trouvé dans une situation un petit peu compliquée, pas tant dans ma relation, contrairement à ce qu'on a pu croire. On voulait faire croire avec Idriss Débi, qui était parfois heurté, mais j'ai toujours gardé le contact avec lui. Et si un ambassadeur en Afrique n'a plus le contact avec le chef de l'État, il doit partir. Et je serai parti. Et d'ailleurs, je raconte cet épisode où on a fait croire au président de la République, François Mitterrand, où je n'avais plus le contact. C'était totalement faux. Et donc, moi, j'ai vu cette France-Afrique que j'ignorais, parce que je n'ai eu des postes qu'au Proche-Orient ou au Maghreb, un petit peu en marge, quand même, parce que, bon, il n'y avait pas, comme au Gabon, il n'y avait, comme dans le Cameroun, des enjeux financiers, commerciaux considérables. Mais, par l'odeur du pétrole attiré, j'ai vu des réseaux se présenter. Et donc, il m'a fallu marginaliser. Je l'ai fait avec un certain succès. il suffisait, d'ailleurs, d'écrire les choses. Voilà. J'ai remarqué dans toute ma carrière, une fois qu'on l'a écrit, à ce moment-là, puisque l'ambassadeur a écrit, il y a une trace. Alors, faisons attention. Et puis, quand on a vu la récente affaire Benalla, et certains journalistes me l'ont fait aussi remarquer, eh bien, on montre que, même s'il n'y a pas une complicité directe avec la présidence de la République, ça, je ne le crois pas, mais on retrouve une forme de réseau aussi. Quelqu'un qui s'est constitué son réseau et qui allait avec d'autres, comme je l'ai connu quand j'étais, c'était les réseaux pasquoyens et qui se présentaient comme des gens étant proches de Pasquois, pas du 1er siècle, peut-être 2e ou 3e, mais me menaçant en disant que l'ambassadeur, on le connaît, ne s'occupe pas de nos affaires. Et 3 mois après, je partais, en fin de mission, j'ai appris qu'ils sont venus pour ouvrir des casinos, les boîtes de nuit parce qu'effectivement, ont commencé à produire, à exploiter le pétrole au Tchad. Donc, j'ai connu un petit peu en marge la France-Afrique et parfois, parce qu'il y avait d'autres réseaux politiques, je le dis souvent, la Ligue de la République. En 1997, vous êtes nommé ambassadeur en Irak et Jacques Chirac, le président, vous reçoit avant votre départ en poste, comme il le fait pas toujours, mais pour quelques postes importants. Et dans le discours qui vous tient, il met en avant la nécessité de maintenir l'intégrité territoriale de l'Irak qui est, rappelons-le, à l'époque, sous embargo. Oui, effectivement, donc c'était un poste assez sensible où j'ai des faux ambassadeurs puisque j'étais chargé des intérêts dans la mesure où nous n'avions pas de relation diplomatique qui avait été rompue par Saddam Hussein parce que nous avions participé à la coalition et donc, il m'a fait passer, lui, s'intéressant très particulièrement à l'Irak depuis longtemps, il avait besoin de comprendre et donc, c'est lui, en fait, qui m'a donné, disons, des instructions qui ont été confirmées par le ministre Hervé Charette et notamment, me disant qu'effectivement, tout doit être fait pour préserver l'intégrité de l'Irak parce qu'il y avait le problème du Kurdistan, je vous souviens, donc il n'était plus sous la souveraineté effective de l'Irak et donc, la souveraineté aussi, c'était de consister aussi à observer les pratiques des inspecteurs des Nations Unies, l'UNSCOM, dont le patron Richard Butler était totalement entre les mains des Américains. À l'époque, Clinton et Madden Albright. Alors, Clinton et Madden Albright, alors ce que je dis dans le livre, alors peut-être, c'est moins connu parce que quand on parle des mensonges américains au sujet des armements de destruction massive, qu'il s'agisse du nucléaire, du balistique, du chimique ou du biologique. Et donc, à l'époque, je surveillais ça de très près et j'ai pris donc l'équipe de Clinton en flagrant des lits de mensonges. Notre ambassadeur aux Nations Unies envoie un télégramme, on travaillait vraiment en coordination très très étroite avec New York, où les Américains présentaient sur grand écran au Conseil de sécurité un palais présidentiel avec une annexe, des tuyaux un peu partout en disant voilà, là, on fait du chimique. Alors, je vais voir Tarek Aziz et puis je lui dis qu'il faudrait que les membres du Conseil de sécurité, les représentants, c'est-à-dire le chinois, le russe et moi-même, ne puissions aller sur place. Il a dit je vais en parler au président, quelques jours après on y va à la batte sans protection quelconque et donc j'ai bien vu de ce dont il s'agissait chaufferie, climatisation, etc. C'était un pur mensonge. Alors voilà, et puis il y avait aussi les pratiques intrusives et puis donc j'ai observé aussi bien entendu la situation humanitaire et le rôle de la France a consisté à régler la crise des palais présidentiels puisque Salam Hussein refusait l'inspection des palais et on a réussi grâce à une mission de Kofi Annan que nous avions actionnée sur ma proposition et qui a pu déboucher sur effectivement les inspections. Il y a tout un chapitre dans notre livre qui est un rappel utile. On oppose souvent Clinton multilatéraliste. Aujourd'hui, Madeleine Albrecht se montre très critique par rapport à Donald Trump mais vous montrez bien qu'à cette époque déjà il y avait une volonté d'en découdre avec l'Irak de le mettre à genoux et l'embargo en grande partie décrété par les Américains et imposé un peu par les États-Unis a quand même fait 500 000 morts et allait des effets médicaux et également d'instruction. Donc cet embargo a quand même largement contribué à détruire l'Irak au-delà de la nécessité de s'assurer qu'il n'y ait pas d'armes de destruction massive. Et donc on voit bien dans le récit que vous faites qu'il n'y avait pas une si grande différence de cela entre l'administration Clinton et l'administration Bush. Alors la différence de stratégie entre Clinton et Bush c'est que Clinton de manière très claire est relayée par Madeleine Albrecht sa secrétaire d'État c'était de ne pas renverser Saddam Hussein. Mais ils avaient la stratégie du containment c'est-à-dire ils disaient dans leur anglais « we let him in his box ». On le laisse dans sa boîte dès qu'il lève la tête dès qu'il fait une erreur on tape dessus et effectivement c'est ce qui s'est passé moi j'étais présent en décembre 1998 quand il y a eu ces bombardements en dehors de toute résolution du conseil de sécurité et c'est là où il y avait effectivement des différends très importants entre déjà l'époque de Clinton entre la France et les États-Unis mais ça il n'y a pas de doute et donc mon rôle puisque vous y faites référence aussi a consisté à examiner la situation humanitaire catastrophique. Là il y avait des inspecteurs des Nations Unies des gens donc de différentes agences qui faisaient un travail extraordinaire d'observation et nous avions des indicateurs mais catastrophiques concernant la situation à la fois sanitaire alimentaire et autres malgré des aides humanitaires qui pouvaient arriver. Vous écrivez même qu'y compris les crayons à papier étaient interdits parce qu'il y a du graphite dedans et que l'UNSCOM disait que ça pouvait servir à la fabrication d'armes chimiques. Oui alors plutôt d'armes nucléaires parce qu'il y avait mais c'est quand même étonnant il y avait c'est mon rôle d'essayer de relever tous ces mensonges des fantasmes auxquels nous parfois malheureusement la France en y croyait c'est là où je voyais poindre de temps en temps les néoconservateurs qui me disaient lorsque je venais à Paris très régulièrement je réunissais tous les experts et qui me disaient certains d'entre eux pas tous disent puisque les américains le disent c'est que c'est certainement vrai et à un moment on avait imaginé qu'on cachait du matériel nucléaire dans le frat enfin bon c'était une affaire que j'ai démontée comme d'autres et comme d'autres affaires alors pour le graphite j'étais très proche des artistes de grands artistes irakiens parce que l'école irakienne est l'une des plus anciennes et des plus importantes et fameuses réputées en Irak donc je fréquentais ces artistes et qui me disaient qu'ils n'avaient pratiquement plus rien qui parfois et bien ils peignaient avec du cirage ou d'autres produits et moi j'étais donc l'importateur de crayons parfois et parce que même les écoliers même les artistes n'avaient pas plus la possibilité de pouvoir avoir disons ni des crayons ni quoi que ce soit et vous dites qu'en fait les sanctions et donc cet embargo très très sévère n'a pas eu pour effet d'affaiblir Saddam Hussein mais d'affaiblir l'Irak et au contraire de renforcer le contrôle de ce régime brutal et que vous décrivez très bien de renforcer le contrôle du régime sur la population effectivement cette résolution pétrole contre nourriture qui a été votée en 1996 et la France y a pris une grande part et donc il fallait que cela soit effectivement sous le contrôle des Nations Unies mais ce qui a été négocié avec les Irakiens c'était les Irakiens qui distribuaient eux-mêmes et pour distribuer et pour s'assurer qu'il n'y ait pas ni de trafic ni de corruption ni de détournement et bien ils ont procédé avec l'aide des Nations Unies à un fichage systématique de la population c'était une manière et puis le régime apparaissait comme le bienfaiteur en fait alors donc il y a eu effectivement une emprise encore beaucoup plus grande du régime de Saddam Hussein sur la population irakienne vous avez jusqu'à écrire que le Monica Guest a certainement renforcé Clinton dans son envie d'intervention pour détourner l'attention de ses problèmes intérieurs oui alors au début je n'y croyais pas trop mais quand j'ai écrit mon livre j'ai eu accès à différentes archives et aussi j'ai lu quelques études américaines et ceci maintenant est véritablement très largement attesté aux Etats-Unis qu'il avait besoin comme souvent d'une dérivation c'est-à-dire pour éviter d'être trop pris par cette affaire-là le Monica Guest et donc il y a eu cette intervention et je peux dire j'ai comme souvenir parce qu'il est arrivé une ou deux fois que le président de la République lui-même m'appelle pour me demander mon avis parce qu'il avait une passion d'Irak ça ne veut pas dire une passion de Saddam Hussein ça je le dis c'est autre chose il l'avait dans les années 75 quand il était fréquentable mais pas par la suite mais il avait besoin de comprendre il avait une passion du monde arabe et une passion d'Irak ce que j'ai vu c'est la divergence et des coups de fil que passaient parce que Chirac était l'adepte de la diplomatie téléphonique j'ai assisté d'ailleurs à certaines conversations et à plusieurs reprises il a appelé Clinton pour lui dire que même s'il y a des manquements irakiens qui ne sont pas tant en matière d'inspection et qu'il fallait qu'il ouvre tous les sites y compris les sites présidentiels et une fois quand il y a eu un autre manquement une fois résolue la crise des palais présidentiels à notre initiative et donc on voyait bien que les américains s'apprêtaient à bombarder l'Irak et effectivement sans doute en lien avec cette affaire Monica Goet et je vois combien donc le président a appelé et puis après quand il y a eu les bombardements et j'étais le premier à appeler l'Elysée j'ai appelé Jean-David Lévite en disant on savait que ça pouvait se passer d'un moment à l'autre et puis après il me passe Jacques Chirac qui donc tient des propos peu amènes à l'égard des américains et puis qui me dit prévenez-moi quand les bombardements s'arrêteront donc on était totalement déconnectés les américains donc ont décidé de bombarder en dehors des résolutions des Nations Unies d'une part et sans prévenir un partenaire comme la France vous contestez dans votre livre la notion le concept de politique arabe de la France qui a fait beaucoup débat oui parce que quand je suis arrivé donc quand j'ai pris la direction Afrique du Nord Moyen-Orient après mon séjour irakien j'ai vu dans les papiers qu'il y avait encore les discours autour de la politique arabe de la France et d'ailleurs un an avant 1996 Chirac avait prononcé un discours fameux à l'université du Caire où il a parlé de la politique arabe de la France et j'ai le souvenir en regardant les archives de l'ambassadeur d'Israël intervenant auprès du Quai d'Orsay et que devient Israël dans tout ça très bien alors moi j'ai trouvé que c'était un concept un peu désuet qui était lié au passé elle a été définie cette politique arabe de la France à l'époque du général de Gaulle parce que nous étions en rupture avec le monde arabe pour deux raisons c'était la guerre d'Algérie qui se poursuivait et puis il y avait aussi l'équipée désastreuse du canal de Suez et donc il fallait reconstruire quelque chose et donc d'où cette politique arabe qui a été suivie d'ailleurs par Pompidou en lui donnant un caractère aussi économique et commercial puisque nos relations avec les pays du Golfe avec l'ensemble du monde arabe y compris sur le plan économique sur le plan culturel aussi était donc au minima alors voilà mais par la suite pourquoi parler de la politique arabe de la France alors même que le monde arabe est divisé moi je crois qu'il peut y avoir à l'égard de ce monde arabe il y a une relation privilégiée parce que c'est inscrit dans l'histoire bien entendu et puis il y a des enjeux parce que c'est la proximité c'est la Méditerranée mais moi je croyais plutôt avoir une politique pour le Maghreb d'où là j'en parle beaucoup dans mon livre La priorité Maghreb qui a été annoncée et définie par Hubert Védrine qui m'a demandé de travailler là-dessus on peut avoir une politique sur le Proche-Orient sur le conflit israélo-palestinien parce que ça c'est le conflit comme on dit souvent structurant de la politique étrangère de la France depuis des décennies et qui inclut forcément Israël et puis aussi il y a la dimension iranienne donc il ne faut pas enfermer disons notre politique dans un cercle purement arabe Autre passage de votre livre vous avez été ambassadeur en Tunisie et après 2011 vous avez pris la plume pour contester assez vertement la thèse développée par le président de la République de l'Éplique selon laquelle les diplomates n'avaient rien vu venir de ce qui se passait en Tunisie Oui alors effectivement quand j'ai pris connaissance de ces déclarations du président Sarkozy relayées fortement par son conseil spécial Henri Guénaud moi qui n'avais pas vocation à écrire dans la presse ou à écrire des livres j'ai fait donc une première tribune dans Libération pour dire l'Élysée était informée et puis j'ai écrit par la suite un livre et Mes années Ben Ali publié en Tunisie et j'ai eu l'autorisation de publier les télégrammes que nous avions rédigés avec Jean-Pierre Fillieux qui était mon adjoint où on faisait un peu de prospective c'est le cœur du métier du diplomate pour en 2004 nous écrivions un long télégramme de la Tunisie en 2010 alors on n'a pas vu le scénario tel qu'il s'est développé bien entendu mais on a vu que dans les années 2010 ce serait extrêmement difficile pour Ben Ali de se maintenir au pouvoir et on écrivait de manière très claire que l'alternance au moins dans un premier état elle serait islamiste parce que Nada était là dans tous les esprits il y avait l'exil extérieur et puis il y avait l'exil intérieur et voilà donc nous avions vu comme d'autres diplomates je ne dis pas tous on n'est pas parfait là bien entendu mais le travail diplomatique c'est la réflexion c'est la prospective et donc beaucoup ont vu d'ailleurs aussi notre ambassadeur au Caire aussi que Moubarak était évidemment en grande difficulté pour toutes sortes de raisons voilà Alors il y a aussi de longs passages sur l'opposition que vous mettez en avant au sein du Quai d'Orsay parmi le corps diplomatique de deux lignes politiques différentes les néoconservateurs d'un côté et les gaulomiterrandistes de l'autre vous dites vous écrivez que vous avez vu la montée en puissance des néoconservateurs donc qui venaient un peu s'opposer à la ligne politique traditionnelle de De Gaulle et de Mitterrand Oui effectivement j'ai pu les observer quand j'étais directeur Afrique du Nord Moyen-Orient Alors nous nous étions dans la ligne classique gaulomiterrandienne et contrairement à ce qu'on a pu dire aussi heureusement j'ai été défendu par Elie Barnaby l'ancien ambassadeur d'Israël on était tous des pro-arabes anti-israéliens anti-sionistes et parfois on nous qualifiait carrément d'antisémites ce qui était scandaleux et parfois rarement mais parfois à l'intérieur de la maison alors moi j'ai vu émerger ces néoconservateurs c'est sur le conflit israélo-palestinien puisque c'était l'un de mes dossiers qui nous mobilisait considérablement et qui suivait plutôt disons la ligne disons américaine très pro-israélienne il fallait pas il fallait pas trop critiquer israël et voilà donc un moment où on était en désaccord total c'est quand il s'est agi d'inscrire le Hamas et le Hezbollah comme organisation terroriste parce que nous étions soumis à des pressions et moi-même personnellement considérables des américains alors nous expliquions à l'époque le Hezbollah était élu démocratiquement faisait partie du paysage c'était une formation sociale à la fois politique et effectivement avec des éléments qui parfois on peut qualifier de terroristes et d'ailleurs nous en avons été victimes et pareil pour le Hamas mais ça c'était avant l'élection démocratique du mouvement palestinien là islamiste et on pensait que c'était mieux de pouvoir garder un dialogue et d'ailleurs c'est après mon départ et c'est lié peut-être non pas à mon départ donc on a inscrit le Hamas comme organisation terroriste sous la pression des américains c'était la volonté probablement de Jacques Chirac de donner une sorte de compensation aux américains après disons ce différent très grave et très sérieux entre Paris et Washington autour de la guerre d'Irak et de l'intervention irakienne donc là il y a eu un changement de politique et l'influence des néoconservateurs ou des occidentalistes comme on les a appelés a été assez forte et puis il y a eu progressivement une montée en puissance pour terminer et vous n'en parlez pas tout à fait dans votre livre vous êtes proche de Jacques Chirac qui vous a confié de nombreuses missions très sensibles comment expliquez-vous le revirement de Jacques Chirac très opposé à la guerre d'Irak et ensuite finalement non seulement sur le dossier que vous voulez évoquer mais sur d'autres dossiers rentrant un peu dans le rang parce que finalement le tournant pro-américain ou un peu proche des néoconservateurs n'a pas été pris par Nicolas Sarkozy en 2007 mais était déjà un petit peu avant comment vous expliquez que Jacques Chirac a pu s'opposer si fortement à la guerre d'Irak et aux américains en 2003 pour finalement plus adhérer à leur programme stratégique à partir de 2004 Oui enfin ça j'ai pas tellement beaucoup parce que moi j'étais en poste donc à l'époque en Tunisie disons beaucoup d'éléments d'analyse ou d'informations bon sur le Hezbollah et le Hamas ça c'était pas tant et c'est allé bien au-delà bon ben c'est une évolution parce qu'on voit aussi les évolutions contraires donc par exemple Nicolas Sarkozy qui apparaissait pro-américain pro-israélien en est revenu il y a eu aussi François Hollande je pense est-ce que c'est véritablement un changement de cap total je ne le crois pas c'est-à-dire que globalement l'une des continuités de notre diplomatie c'est qu'elle était quand même indépendante même s'il y a des rapprochements donc on peut critiquer pour toutes sortes de raisons pour des raisons d'opportunité de contexte régional ou international mais la ligne disons gaulo-mitterrandienne même chez des gens comme Sarkozy finalement sur le dossier palestinien bon j'arrive moi qui ne suis pas un sarkoziste à le défendre quand il a été le premier chef d'état à disons à favoriser l'adhésion de l'autorité palestinienne aux Nations Unies et quand en une déclaration européenne sous présidence suédoise que nous avions favorisé il a été le premier à dire Jérusalem capitale de deux états et on a vu après François Hollande puisque j'étais présent dans la délégation lorsqu'il est allé en Israël et en Palestine hésitait en disant je ne vais pas reprendre le même langage alors là j'étais très vigilant auprès de son équipe en disant attention parce que moi je vous ressors la déclaration de Nicolas Sarkozy à la Knesset alors finalement il est revenu et puis il est revenu aussi de sa relation comme Sarkozy avec Netanyahou parce que Netanyahou a trompé Nicolas Sarkozy comme il a trompé aussi François Hollande voilà alors on peut s'interroger maintenant sur la prise d'opposition actuelle du président de la république mais je pense que lui et d'ailleurs il l'a déclaré je le pense sincère de ce côté-là il est plutôt sur ses dossiers importants sur la ligne gaulo-mitterrandienne globalement Merci Yves-Ouble de la Messuzière je renvoie à la lecture de votre livre Profession diplomate paru chez Plon je laisse au lecteur découvrir les demandes spéciales qui vous étaient adressées lorsque vous étiez ambassadeur à Rome où le palais Farnese avait suscité beaucoup de convoitises plus ou moins discutables auxquelles vous êtes opposé avec force et dignité et également votre jugement sur les bons et les mauvais ministres d'affaires étrangères qui émaillent également votre parcours sont sous-titrage Société Radio-Canada